Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous me retrouvez pour le deuxième épisode de ma série sur la saison en Clio Cup. Je me trouve aujourd'hui à Bordeaux, à l'atelier de la performance, dans les bureaux de Julien Jeudet, mon coach que je vous ai présenté la dernière fois. Et l'idée de cette vidéo, ça va être déjà de revenir sur l'accident que j'ai eu lors de la première séance d'essai avec la Clio Cup, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences de ça, et aussi de vous emmener avec moi dans un entraînement, un coaching, que je vais faire avec Julien, que ce soit dans un premier temps au niveau de la préparation physique, pour se mettre en condition, et ensuite du travail sur simulateur pour apprendre le circuit du Val-de-Vienne, qui est la prochaine compétition, et bien sûr pour continuer à constamment s'améliorer avec les conseils de Julien, avec la data, avec la vidéo. L'idée de cette série de vidéos sur ma saison en compétition, c'est vraiment de vous amener au cœur du sport automobile amateur. Romain Monti le fait déjà très bien dans le milieu professionnel, moi c'est en mode amateur. Et là, cette année, vous allez vraiment voir avec moi tous les aspects de la compétition en amateur, le coaching, la préparation, etc. Donc c'est parti, on retrouve Julien à l'intérieur, je vais lui repasser les images du crash en Clio, histoire qu'on puisse comprendre un petit peu. Et bien sûr, pensez à vous abonner si vous voulez voir les prochains épisodes de cette série. Si vous voulez aussi devenir sponsor de ma saison en Clio Cup, contactez-moi sur l'adresse mail qui apparaît ici sur l'écran, c'est l'occasion de vivre avec moi cette aventure de l'intérieur en ayant accès aux courses, aux compétitions, à des battements passagers avec moi, à des journées sur circuit organisées que pour vous, les sponsors. Voilà, l'email est ici, c'est parti, on retrouve Julien à l'intérieur. Julien ! Salut ! Bonjour ! T'as fait bonne route ? On vient de se voir, c'est fou, on ne s'est pas vu ce matin, ni de rien. C'est la magie. Du direct ? Ouais. Bonjour. Salut ! Bon, tu m'accueilles aujourd'hui à l'atelier de la performance ? Exact. Ici, on est chez toi, on est dans ton dentre. Centre de préparation ? Ouais, tout à fait. Je suis associé à Benjamin Aniorga qui est préparateur physique. Et ici, on prépare nos pilotes, donc en physique, en technique, en mental aussi. Et c'est vraiment un endroit dédié à l'entraînement. Tu vois, donc on va voir un beau jouet là tout à l'heure, je vais te montrer ça. Un peu différent de ce que tu connais d'habitude avec des V12, des V16 et tout ça. Mais tu vas voir qu'on peut paramétrer tout ce qu'on veut comme voiture et pour vraiment s'entraîner, le but c'est de bosser, d'être efficace dans un temps très court. Je suis intéressé de voir ça parce que c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu trop l'habitude de travailler sur simulateur. Et puis, même la partie préparation, que ce soit physique et mentale, comme tu peux le voir, j'ai un physique de chips et un mental de chips. Donc, tu as vraiment du travail, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir voir la vraie progression. Le premier truc forcément que j'aimerais aborder, c'est ma pirouette option jardinage de la dernière fois. J'aimerais te montrer du coup la vidéo que tu n'as pas vue. Tu as pris un peu de recul là-dessus ? Ouais, justement, j'ai pris pas mal de recul et j'ai pu analyser ce qui s'était passé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un enchaînement un peu de conneries que j'aurais pu venir voir, enfin voir venir, pardon. Et donc, ouais, je vais te montrer la vidéo, puis ensuite je vais te dire ce que j'en pense. Ça marche. Déjà, là, tu as vu, sur le T13, la voiture, elle a glissé déjà. Donc, on est encore sur du gras mouillé là un petit peu. Ouais. On voit qu'en fait, je suis en virage comme ça, l'arrière se décale et fait hop. Léger redressement, mais rien de méchant. Là, je sors, tu as vu, ça écarte, 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 écarte. Là, je suis trop large. Tu es dans ton premier tour, tour de sortie. Premier tour de sortie après avoir revu les datas. Ah oui. Il bien fait ce bac. Il est bien fait, il est très bien fait. Ça s'est vite arrêté quand même. Très bien fait ce bac. Parce que là, tu es au moins à 130 à 100 euros-là. Oh oui. Hop là. Tu vois pourquoi le contre-braquage en traction ? Il faut vraiment, vraiment l'oublier. C'est d'abord, d'abord, avant tout du gaz. Et puis, ça prend un peu de temps à revenir, mais ça revient au gaz. Et tu n'as pas cet effet coup de raquette qui est symptomatique. Je t'en avais parlé le matin même. Alors, c'est un automatisme. Quand tu sais faire de la glisse, quand tu aimes le drift, etc., etc. Il y a même en propulsion, on te dit, prends le temps, laisse-la partir, tu la calmes. Et une fois qu'elle est calmée, tu réaccélères. Là, on n'a pas le temps de faire ça en traction ici. C'est instantané, tu vois. Dès que tu sens un petit peu d'angle, tout de suite, hop, le gaz doit te saturer, te stabiliser l'arrière plutôt. Et ça te permet de rester sur la piste. Comme tu as fait juste avant dans le T14. Oui, oui. T13, T14. Elle a bougé. Hop, tu as tout de suite compensé. Là, c'est arrêté. Là, tu as mis un peu de temps à compenser. J'ai mis du temps à compenser parce qu'elle a pris de l'angle à un moment où je ne m'y attendais pas. C'était fin de journée, je commençais à être fatigué. Quand on a vu les datas, je me suis dit, ok, en fait, tu sais, tu m'as dit que ça allait bien dans quasiment tous les virages, sauf trois virages. Et je sentais pendant les datas que j'étais fatigué. Je me le suis dit à un moment, je piquais du nez un peu, je me suis dit, je suis fatigué quand même. Fin de journée. Fin de journée, oui. Et en fait, là où ma courbe de progression, elle était toute tranquille, toute crescendo, là, en fait, j'ai sauté un truc, en fait. Je me suis dit, ok, bon, c'est bon, tous les autres virages du circuit, c'est bon. Maintenant, il me reste juste ces trois virages-là à faire. Le reste, j'oublie. Sans prendre en compte que je n'avais jamais roulé fort sur le sec avec des slicks et que je n'avais pas capté que ça prenait trois tours ou deux tours au moins à chauffer. Et en fait, il y a eu un enchaînement de trucs. Et là où je m'en veux, en dehors de l'erreur qui est technique parce que j'ai contrebraqué et je n'ai pas eu le bon réflexe parce que j'ai un réflexe de propulsion, ce qui est surtout chiant, c'est que tout ça, je l'ai vu venir sur le T13, premier contrebraquage, la voiture qui part, sur le T14 où je suis à perpète les oies. Et en fait, tout ça, c'est des trucs où j'aurais dû me dire, arrête de faire le con, détente. C'est les petits voyants, ouais. C'est les petits voyants. Et en fait, quand j'y repense, les trois virages sur lesquels je devais taffer, c'était T1, T13, T14. Sur mon premier tour, c'est les trois où j'ai fait n'importe quoi. Pour moi, il y a trois choses vraiment qui ressortent. La première, c'est le contexte. Il faut tout le temps, tout le temps. Prendre en considération le contexte, c'est-à-dire s'il pleut, s'il fait chaud, s'il fait froid, si tu es en début de journée, fin de journée, fatigué, pas fatigué, tout ça, il faut vraiment le prendre en considération, tu vois, et le rentrer dans la tête et ajuster ton comportement. On n'est pas des machines. Et donc, il faut ajuster le comportement en fonction de ce contexte-là. Tu vois, ça, c'est vraiment hyper important. De deux, il faut que tu prennes en considération la chauffe des pneumatiques. C'est la première année où tu es en slick. Le slick, il ne marche pas du tout quand il est froid. Et il marche encore moins à l'arrière d'une traction qui a zéro poids. Tu vois, à l'arrière, il n'y a vraiment aucun poids. Une auto qui, à l'arrière, est très légère. Le slick n'a pas de contraintes. On dit que c'est le frein qui chauffe la jante, qui chauffe le pneu. Sauf que tu as regardé la taille des freins à l'arrière d'une Clio. C'est petit comme ça, on dirait un VTT. Donc, si tu veux, ça ne chauffe pas. Donc, comme je t'avais dit, l'idée, c'est vraiment sur le premier tour, le tour de sortie, de faire exprès, de faire glisser un petit peu l'arrière. Comme tu aimes bien ça, en plus, ça va aller. Mais attention, pas de contre-braquage. Juste la faire glisser un petit peu d'un côté. Tu prends une équerre, 90 degrés d'un côté, 90 degrés de l'autre. Hop, ton pneu arrière, il est à peu près déjà en température. Dernière chose, c'est ça. C'est que tu n'es que dans ton deuxième tour. Et là, tout de suite, tu as voulu passer un step, tu vois, vraiment plus fort. Il faut prendre le temps de faire les choses. C'est ce qui est difficile en pilotage, c'est qu'à la fois, il faut être super vif et super précis. Et à la fois, être patient, tu vois, sur les événements, sur... Oui, on avait bossé toute la journée. Oui, on avait débriefé. Oui, j'ai bien vu que quand je te l'expliquais, tu m'as dit, bon, c'est évident. Là, il faut que je rentre plus fort. Et l'autre, il faut que je modifie tel et tel point. Ça paraissait facile sur le papier. Maintenant, en pratique, il faut prendre le temps de valider, déjà, pneu chaud. Et après, j'y vais step by step, tu vois. Tu ne veux pas, d'un seul coup, compenser la demi-seconde qui est manquée dans ce virage-là, tu vois. Mais oui, oui. Tu vas forcément venir. Bon, du moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir bosser sur 6 minutes maintenant. Exactement, ça fait un point de départ. Alors, sans vouloir, comme tu as dit tout à l'heure, je ne pense pas que ça soit utile. Maintenant, ça fait un point de départ, c'est un feedback. Oui, oui. Et tu verras qu'en circuit, c'est tout le temps ça. Feedback malheureux. Oui, c'est expérience, feedback, expérience, feedback. Donc, tout ça mis dans la besace de ta connaissance, ton expérience, bim, ça va continuer. Il n'y a aucune raison que tu refasses ça la prochaine fois, tu vois. Ah oui, j'espère. J'espère parce que ça me stresse. Bon, on va faire un petit échauffement. On va commencer, oui. Bonne séance pour le prochain circuit. Ça passe par une séance d'échauffement physique. Un petit peu d'étirement. On va se détendre un peu tout ça. On va faire un petit peu de jeu de balle. J'ai une jambe qui ne fonctionne pas. Oui, ça, ça va revenir. J'espère, oui. Un peu de jeu de balle pour se mettre en éveil comme on fait sur circuit. Et après, simulateur. Ok. C'est parti ? Feu. Alors, en grand professionnel, j'ai évidemment oublié mes affaires de sport. Bien sûr. Ça passe. Oui. C'est le début de saison, ça passe. C'est le début de saison. J'ai le droit d'être un touriste encore. Donc là, l'objectif de ta chauffe, oui, c'est de te mettre en éveil. Mais c'est aussi de créer un petit rituel. Tu vois. Systématiquement, tu vas voir sur les circuits, en course. Systématiquement, on va faire en sorte de valider ces rituels. Et ce petit 10-15 minutes, c'est un temps qui est pour toi. Avant, chaque fois où tu vas rouler, c'est ce qui va te mettre en confiance. C'est ce qui va aussi te permettre de débrancher le cerveau et de passer en mode automatique. Et à ce moment-là, tu quittes un petit peu tout le côté. Je raisonne, je réfléchis. Alors, j'ai dit que j'allais faire ci, ça, ça. Là, c'est fini. Là, tu rentres dans une espèce d'entonnoir, en fait, où tu vas réfléchir de moins en moins. Par contre, ce que tu vas réfléchir, ça va être hyper utile. Et ça va être essentiel pour le pilotage. Je suis déjà très fort pour ne pas réfléchir. L'échauffement, ça sert à ça. C'est mentalement, passer d'un mec qui marche à 2 km heure à un mec qui roule à 200. C'est vrai qu'il y a un step. Tu passes de piéton à pilote. Ça paraît tout simple. Tu te dis, de 2 km heure à 200, c'est crescendo. Oui, c'est crescendo, mais c'est quand même assez rapide. Ça se joue en 30 secondes. Donc là, quand on sera sur le circuit, je te demanderai de réfléchir de l'objectif. FP1, FP2, qualif, course. En fonction de ça, tu ne vas pas être exactement dans la même attitude. Au niveau de l'enjeu et de l'énergie que tu vas mettre, le but, c'est de ne pas réfléchir et de faire les choses en automatique. Donc, c'est aussi pour ça que je te parle en même temps. Même des fois, je te demande des calculs, des trucs 3 plus 5, des trucs comme ça. 8 ? Ah oui ? T'es calé. Et 3 fois 5 ? 15 ? Quoi ça ? T'as vu, je me laisse du temps pour répondre en faisant des mimiques à la con. Bon, c'est bon. Go Simu. Yes. FP1, Val de Yen. Oui. T'es prêt ? Oui. T'es chaud ? Oui. Je suis arrivé, j'avais écrit des trucs sur les papiers. Donc, ça veut déjà dire que je suis au moins concentré. Tu mets les gants ? Tu mets les gants, tu nous présentes rapidement le Simu ? Oui, bien sûr. Je te présente donc mon outil de travail préféré. Alors, pourquoi mon outil de travail préféré ? Parce que tout simplement, ça fait quelques années que je bosse sur simulateur. Et l'intérêt, tu vas très vite le comprendre du simulateur, c'est d'avoir une aide à l'imagination. On n'aura jamais les vraies sensations. Oui, non. Ça ne remplacera jamais. Souvent, on compare ça en disant « oui, mais ce n'est pas comme en vrai ». Bien sûr que ce n'est pas comme en vrai. Et maintenant, tu vas voir qu'avec ce pédalier, avec une vraie pression hydraulique, un retour de force qui est exactement comme la Clio Cup 2 où tu vas rouler. Les petits mouvements de vérin, on a des box ici qui travaillent sur 30 mm à peu près. Donc, les vrais mouvements de la caisse, tu vois. Freinage, accélération. Freinage, accès, vibreur. Coup de raquette, toi qui aimes bien un petit peu le tennis. Je pourrais te dire si c'est réel ou pas, le coup de raquette. Je vais le tester. On pourrait le tenter. Mais tu vas voir que très vite, au bout de 20 secondes, tu vas oublier que ça bouge, tellement que c'est réaliste par rapport au vrai mouvement de la voiture. OK. Donc ça, ça va être intéressant. Je te laisse t'installer à bord du baquet. Yes. Et on se fait la position. Alors, on a une position qui est un tout petit peu typée GT là. Ah la vache ma jambe. Mais c'est pas très grave. Mais ça va là. Mais ça me paraît pas si loin de la réalité, tu vois, par rapport au volant. Ouais. Ça, c'est incroyable. Il y a déjà mes gants qui sont posés là, quoi. Ouais. C'est fou, quoi. Tous ces trucs qui s'enchaînent naturellement, c'est dingue. On dirait qu'on y a pensé en avance. Ça, c'est beau. C'est ça l'entraînement. Ça fait partie des routines, ça. T'es chaud comme ça. Je te rappelle le plan de séance. On fait 6 tours. Donc, tour de sortie, tour 1, t'es sur la chauffe du pneumatique. Tour 2, tu peux commencer un chrono. Et tour 3, 4, 5, ça va être les 3 tours où vraiment tu vas pouvoir faire le chrono. D'accord ? Première séance de 6 tours. Comme ça, c'est la FP1. C'est pour se rassurer. C'est pour se remettre dans le bain. On fait une petite pause. On regarde ce que t'as fait. S'il y a besoin, on revient en arrière sur le replay. Et derrière, deuxième série de 6 tours. Et après ça, on se fait un vrai débrief. Ok ? Autour de ce que t'as fait. On va voir s'il y a des choses que tu ne comprends pas par rapport au circuit. T'as bossé déjà un petit peu. Et puis, on avance comme ça. Avant, qui sont sur le bitume et l'arrière droit qui vient mordre, hop, ça peut glisser très très vite. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Je te remercie de la démonstration. Avec plaisir. Moi, je démontre plein de trucs comme ça. Ça, c'est top. Du gaz sur du grip et l'arrière qui part comme ça. Bon, voilà. Juste qu'il mord à peine, ça me fait décoller. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ton ressenti déjà ? Ben, je n'arrive toujours pas à savoir quand je freine ou quand je ne freine pas. D'accord. Ça, c'est comme la dernière fois. C'est-à-dire que tu ne sens pas la pression de frein ? Ben, si. Mais en fait, je freine fort et je n'ai pas la sensation que la voiture s'arrête. En fait, c'est toujours la différence de ressenti face à la réalité. Du coup, je n'ai pas la notion de savoir si je rentre bien dans le virage ou pas. D'accord. Et là, à chaque fois, il n'y a quasiment pas une fois où je suis arrivé à la corde avec encore des freins. C'est soit la voiture, elle est arrêtée. En fait, j'ai le pied posé sur le frein, mais je ne freine pas. Enfin, je n'ai pas encore trop la notion de ça. Et ensuite, j'ai fait de la merde et je me suis dit quitte à faire de la merde, autant tester des trucs dans des virages. Ouais. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Du coup, je pense que les temps sont descendus. Mais les deux derniers tours, je testais des trucs. Je te disais tout à l'heure, pendant la chauffe, il faut toujours se mettre dans le contexte des choses. La FP1, Free Practice, c'est fait pour essayer des choses. À la fin de chaque séance, on va avoir un résultat, un classement du premier au dernier. En vrai, le classement sur cette feuille, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est que toi, à l'issue de cette séance, tu disais, ok, j'ai essayé des choses. Je sais que le 1, il marche comme ça. Le 4, 5, ça marche comme ça. Ainsi de suite. Tu vois, ce qui est important, c'est que toi, tu saches que tu es la sensation et que tu saches quel est, à ton avis, le meilleur. Après, on vérifie au data vidéo. Mais à ton avis, quel est le meilleur secteur que tu vas faire pour savoir aligner un bon tour derrière ? Une chose intéressante dans ce que tu me dis, oui, tu dois affiner effectivement ta dégressivité, ton frein et ta fin de frein. Maintenant, tes yeux, ils sont à peu près au bon endroit et c'est justement là où ça pêche, si tu veux. C'est le à peu près qui te coûte très cher. Parce qu'en vrai, tu as les yeux dans l'axe, mais tu as un petit temps de retard surtout au niveau du regard. Est-ce que tu sens quand c'est bien, est-ce que tu sens déjà te dire, ah bah ok, ça c'est correct, déjà ? Ouais, il y en a certains où je me dis, ça a l'air d'aller plus vite que d'habitude. Enfin, que les autres. Après, l'outil est relativement nouveau pour toi quand même, en vrai. C'est la deuxième fois de ma vie que j'en fais. C'est la deuxième fois. Donc, si tu veux, il faut aussi que tu prennes ce recul par rapport à ça. Là, je te demande d'aller chercher un, deux, trois dixièmes par virage. On est quand même dans la finesse, tu vois. Jusque là, quand tu prenais un volant, tu n'étais pas à trois dixièmes près. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais… Pas par virage, au global, mais pas par virage. Mais il n'y avait personne qui me disait, dans le T4, tu as fait de la merde. Ouais, c'est ça. C'était au global et du coup, c'était plus une impression générale. Là, moi, je te propose de sectionner, de dire, ok, ça on garde, ça on va modifier. Et c'est là où c'est difficile. C'est un peu comme un ordinateur que tu vas défragmenter, tu vois. Il y a des choses qu'on va garder par endroit et on va tout mettre bout à bout. C'est ça qui est compliqué pour la tête. Parce que tu es habitué depuis X années à faire ça. Et moi, je te dis ça on garde, ça on jette, ça on garde, ça on jette. Donc, du coup, c'est un peu dans la phase où tu es perdu. C'est normal. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile. Parce que, enfin, moi, tu vois, le sentiment que j'ai, vraiment, c'est le même sentiment que la dernière fois quand je suis venu. C'est-à-dire qu'au début, je suis en mode détente, je commence un truc. Je commence à apprivoiser le simu, etc. Et plus j'essaie d'aller vite, plus mes temps sont merdiques. Et plus j'ai du mal. Et moins c'est naturel. Et plus j'ai envie de me dire, putain, mais foutez-moi un baquet qu'on avance, quoi. Enfin, donnez-moi une vraie voiture. T'as bien résumé le truc, en fait. Plus tu forces et moins ça fonctionne. Ah ouais. Ça, tu l'as remarqué. Bilan de cette journée. J'ai mal au dos. J'ai mal à la jambe. Ça, t'es arrivé avec. Ça, je suis arrivé avec. Non, non, le mal au dos, non. Je suis arrivé avec le mal au dos, j'ai mal au dos. C'est vrai, ça répartit un petit peu. Ça dilue. Je suis content. Mais non, bilan de la journée, alors, ça me met toujours. Il a des points de frustration assez élevé le simu. Déjà, ce n'est pas un truc qui m'amuse beaucoup. Et c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal à comprendre quand ça va ou quand ça ne va pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on l'a vu sur la dernière session, quand ça va bien, c'est que je suis détendu en général. Ou parce que je suis détendu, ça va bien. Ça reste un outil de travail. Ce n'est pas un outil d'avoir des sensations. Ce n'est pas un manège. C'est un outil pour travailler. Donc, le but, c'est que ce que tu travailles là, avec les sensations du vrai, ça va être encore plus facile et tu vas le percevoir encore plus facilement. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ta première séance de simulateur. Oui, ça, c'est clair. Tu vois, au niveau de ton apprentissage, tu commences à comprendre l'outil. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué, forcément, il y a un petit temps d'apprentissage. On parle de trois, quatre, cinq séances pour être vraiment à l'aise avec l'outil. Alors, il y en a qui sont à l'aise tout de suite parce qu'ils font de la console en permanence ou des choses comme ça. D'autres qui ne sont pas du tout habitués, qui mettent plus de temps. Mais globalement, petit à petit, en fait, il faut arriver à quitter l'idée d'impression de vitesse parce qu'il n'y en a pas, très peu, et quitter ce besoin de sensation. Parce que quand tu roules sur un circuit, tu as toujours de la sensation. Oui, tu sais quand ça freine, tu sais quand tu accélères. Oui, c'est parce que tu as chaud. Et plus tu as des grosses caisses, plus tu as ces sensations-là. Là, on est dans des caisses de course, mais pourtant, la sensation, elle est très, très faible. Donc, c'est plus une répétition, tu vois, d'une partition à faire qu'il faut arriver à intégrer. Et je trouve intéressant qu'avec les objectifs qu'on a mis, aujourd'hui, on a travaillé la FP1, la FP2 et la Calif, tu vois, que tu aies à chaque fois bien compris le principe. Là, on a fait un peu une répétition de ce qui va arriver si jamais un jour, tu pars en week-end de course, par exemple. Toujours dans quatre jours ? On ne sait pas, par exemple. Par exemple, c'est un hasard total, on ne sait pas. Ça peut arriver. Donc, l'idée, c'est de répéter ça parce que plus tu répètes, plus quand tu vas arriver à la santé, ton cerveau, il est prêt. Et s'il est prêt, tu peux te consacrer à des choses beaucoup plus essentielles de qu'est-ce qui se passe si je fais ça, si je ne fais pas ça, etc. On s'est arrêté en fin de journée sur un moment où tu es sur un pic. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais prépare-toi à ce que parfois, certains jours, après certains entraînements, tu ne seras pas là-haut. Tu seras peut-être un peu en bas en train de redescendre, tu vois. Et ça, alors, ce qui est important, c'est que je te disais vision long terme. C'est qu'au global, tu es en train de progresser. Mais il faut être prêt déjà dans la tête à se dire que parfois, tu seras en phase de progression. Parfois, tu vas stabiliser, solidifier pour remonter derrière. Ça, c'est hyper important pour la tête. En tout cas, j'espère que cet épisode, vraiment, on ne peut pas faire plus en immersion dans le coaching. Là, c'est le coaching, vraiment, c'est une journée, comment ça se passe. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-le-moi dans les commentaires. Merci. Avec plaisir. Je te rends au revoir, alors que je vais te redire au revoir tout à l'heure. Mais ça encore, on est dans le direct, on est dans l'échange. C'est le live. Bon, super. C'était un plaisir. Partagé. Et puis vivement, le vrai circuit. Pour que tu vois les fruits du travail, de l'entraînement. Oui, je suis intrigué aussi, parce que du coup, ça va être très court. Parce que là, c'est dans 4 jours qu'on part rouler. Donc, je vais vraiment pouvoir voir le vrai truc. Ça va être frais dans ma tête. Merci d'avoir regardé. Vous avez tous les réseaux sociaux de Julien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les checker, parce qu'il y a beaucoup de vidéos intéressantes sur la façon d'aborder certains circuits, techniques de pilotage, etc. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut. Et moi, je vais sortir mon t-shirt de mon pantalon.